Bonjour, chers élèves, chers parents, toujours dans le cadre de la préparation aux examens du bac, je vais consacrer cette vidéo à la correction de l'exercice numéro 1 de l'examen de juin 2020. Premier exercice, le raisonnement scientifique, l'exercice parle d'une maladie pulmonaire appelée PBCO. Il y a une maladie pulmonaire, une douze, une autre à l'abrite selon les symptômes. Donc les personnes atteintes d'une maladie pulmonaire appelée PBCO souffrent d'un dysfonctionnement grave de certaines fonctions physiologiques du corps. La détérioration de la fonction musculaire est considérée l'un des symptômes courants de cette maladie pulmonaire appelée PBCO. Pour connaître les manifestations et les causes de la détérioration de la fonction des muscles, donc deux buts, les manifestations et les causes. Les muscles squelétiques striés chez les patients PBCO, on présente les données suivantes. La première donnée, le document A, ratez-le le document A. Le document A présente une observation microscopique des myofébris. Les myofébris sont les constituants, on dit, la fibre musculaire, ça veut dire la cellule musculaire. Les myofébris du quadriceps, le quadriceps, chez une personne atteinte de la maladie, figure A, avec une partie de la myofébris chez une personne atteinte, une partie de la myofébris chez une personne saine, normale. Non, déjà on constate la détérioration, une blessure au niveau des myofébris. Et une personne saine, figure B. Et les résultats de mesure de certaines caractéristiques musculaires chez les personnes atteintes de la maladie de la maladie. Et les personnes saines. Elle a apprécié quelques caractéristiques. Mais il y a des caractéristiques à chaque pays. La tension de la sous-cousse musculaire en l'automne, à-dire le degré de l'air, la contraction musculaire, et la moyenne de la surface de la section de la cuisse en centimètre carré. Il y a une section, la surface d'air. Donc on a une personne atteinte de la maladie, on a une personne saine. Deuxième, on a atteint deux photos microscopiques, d'ailleurs la myofébris, deux personnes, une personne malade, une personne normale. On a atteint deux caractéristiques des deux personnes. On passe à la question. à le document de Yenna, la question. En vous basant sur le document A, relevez les manifestations de la détérioration observées au niveau des muscles squelettiques qui caractérisent les personnes atteintes. Attention. En vous basant sur le document A, en vous basant sur le document A, signifie quoi ? Signifie que la réponse est le document A. Je vous remarquais bien que la réponse, en vous basant sur le document A. Donc la première manifestation, c'est la blessure. Donc la première manifestation, les personnes atteintes, blessures au niveau de la fibre musculaire ou des myofibres. Deuxième manifestation, c'est normal. Je constate que chez les personnes atteintes, la tension de la secousse musculaire est plus petite. Donc une petite tension de secousse musculaire. Deuxième manifestation, c'est la moyenne de la surface. Donc une petite surface de la section. C'est tout. Blessure, petite tension de la secousse, petite moyenne de la surface de la section au malade. Donc les manifestations de la détérioration au niveau des muscles squelettiques qui caractérisent la maladie ou les malades de BPCO. Premièrement, il y a l'apparition des blessures au sein du sarcomère, du sarcomère guayana à la strisède. On a une autre strisède. Le sarcomère, c'est l'unité fonctionnelle de la fibre musculaire et c'est la partie limitée par deux strisèdes successives. Je dirais la strisède. La première caractéristique, manifestation. La première manifestation. La deuxième, il y a une petite ou faible tension de la secousse musculaire. Il y a une petite surface de la secousse de la secousse transversale. De la secousse transversale du muscle. Premièrement, il y a la personne atteinte. Il y a des demandes. Il y a la personne saine. Deuxièmement, la réponse. Donc, 0,75 points, c'est la note, elle est gratuite. D'accord? On passe. Afin de déterminer les causes. Donc, afin de déterminer les causes de la faible activité musculaire chez les patients atteints, Dima. On propose le document 2. On propose le document 2 qui présente le résultat d'une étude de la distribution des types de fibres musculaires chez une personne atteinte atteinte de la maladie et chez une personne saine, normale, saline, chasse, saline, et certaines propriétés de la fibre musculaire, B. Les propriétés des fibres musculaires de type A, les propriétés de fibres musculaires de type 2. On a les types de fibres chez chaque personne. On a des personnes saines, les fibres de type 2 et les fibres de type A. personnes atteintes, les fibres de type 2, les fibres de type A. On a des caractères ici, il y a les fibres de type A et les fibres de type B. Régulièrement, le nombre de cibles plus indique l'importance du caractère. Ça veut dire que la résistance à l'apathie de type A, les fibres 1, elle résiste bien l'apathie, ou les fibres 2, elle résiste mal l'apathie. L'enzyme LBH, c'est-à-dire qu'elle catalyse, active, les réactions de la production de l'acide lactique. Donc là, déjà qu'elle est reliée à l'acide lactique, la fermentation lactique. Donc, elle crée sur la fermentation lactique, car elle catalyse les réactions de la production de l'acide lactique. Je passe à la question, à le document d'Iri, la question. En exploitant le document 2, comparer à le verbe d'action d'Iri, comparer la distribution des types de fibres musculaires entre la personne atteinte de la maladie et la personne saine. Donc, premièrement, je compare. Donc, je vais utiliser la figure A, la comparaison. Et déduisez en justifiant. Donc, trois verbes d'action. La comparaison, la déduction et la justification. Déduisez en justifiant votre réponse, la voie métabolique dominante, adoptée pour la production de l'énergie au niveau des muscles de la personne atteinte. Une autre fois, c'est-à-dire la personne atteinte, la personne normale. D'accord ? Donc, on commence par la comparaison de la distribution des fibres. Chez la personne saine, on constate que la personne saine, les fibres de type A, le pourcentage des fibres de type A est supérieur à peu près, 60%. Donc, un de le pourcentage des fibres de type A, comme les fibres de type 2. Par contre, chez la personne atteinte, indique les fibres de type 2 ou électives. Donc, il y a une fibre de type A. Chez la personne atteinte, le nombre de fibres de type 2 est supérieur à celui de fibres de type A chez la personne atteinte. Donc, c'est une comparaison. Je vais comparer la de la personne saine. Les fibres de type 2 est supérieur à celui qui existe chez la personne atteinte. Voilà la réponse bien. Comparaison d'abord. Je vais utiliser la figure A. B. Comparer les types de fibres de type 2. Les muscles, les personnes saines et atteintes. B. Comparer, ça veut dire quoi comparer ? A. Comparer les ressemblances et les différences. On va commencer d'abord par les ressemblances. Les ressemblances. Soit, chez la personne saine ou là, chez la personne atteinte, on trouve les deux types, les deux types de fibres. La personne saine, elle a les fibres de type A ou les fibres de type 2 et les fibres de type 1. La même chose chez la personne atteinte, on a les fibres de type 2 et les fibres de type 1. C'est une ressemblances. Les muscles des personnes saines et atteintes de la maladie contiennent les deux types de fibres. A et B. Bonjour. 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 Le pourcentage des fibres de type 2 est élevé chez les personnes atteintes. A andu 가자. La personne atteintes est élevée chez les personnes atteintes par rapport aux personnes saines. La personne saine, les fibres, deux, un dommé à peu près 30%, un dommé à peu près 45%. Le pourcentage des fibres de type 2 est élevé chez les personnes atteintes par rapport aux personnes saines. Le contraire d'abattre le pourcentage des fibres de type 1. Le pourcentage des fibres de type A, je l'ai non. Chez les personnes atteintes, il y a un faible pourcentage de fibres de type 1 par rapport aux personnes saines. Le pourcentage des fibres de type 1 est faible chez les personnes atteintes par rapport aux personnes saines. Remarquez que les connaissances liées, les capacités liées, la capacité de pouvoir. Je passe à la deuxième partie de la question. Il y a la déduction de la voix dominante. La voix dominante. La taille, il y a les fibres petites, une grosse taille, les fibres de type 2. Résistance à la fatigue. Il y a des nombres de mitochondries. Le type 1. Le type 2. Les personnes malades. Les fibres de type 2. Donc, il y a des nombres de type 2. Les caractéristiques. Remarquez ici. Les mitochondries. La résistance à la fatigue. L'activité des enzymes oxydatives. Les enzymes qui interviennent dans l'oxydation de la matière organique. En présence d'oxygène. Ça veut dire la respiration cellulaire. L'activité des enzymes glycolytiques. Qui dégradent le glycogène. L'activité de l'enzyme LDH. Donc, on remarque que les enzymes qui interviennent dans la fermentation. Par contre, les caractéristiques de la respiration cellulaire. Je peux déduire que les personnes ou bien la voix dominante. Pour produire de l'énergie chez les personnes atteintes. Ça veut dire l'endrome. Plus de fibres de type 2. C'est la voix de la fermentation lactique. La voix de la fermentation lactique. Il y a bien arrivé là. Donc, les fibres 2. Fait aux airs de l'enzyme LDH. L'enzyme LDH intervient dans la production de l'acide lactique. Donc, c'est la fermentation lactique. Bien sûr, la justification n'est rajoutable. Résistance lymphatique. Nombre de mitochondries clés. Les mitochondries clés. La respiration. Donc, il y en a qui sont clés. L'activité des enzymes oxidatives. Lesquels ils trouvent la respiration clé. L'activité des enzymes. Lesquels ils trouvent la fermentation lactique. Il y a la justification. La justification maintenant. Les muscles squelettiques. Les muscles squelettiques. Les personnes atteintes de la maladie possèdent un pourcentage élevé des fibres 2. qui sont caractérisées par un nombre réduit de mitochondries. A1. A1. Une faible activité des enzymes oxidatives. A1. Faible. Et une forte activité des enzymes glycolytiques et de LDH. A1. Ce qui est trop la fermentation lactique. qui est intervenant dans la réaction de la fermentation lactique. Donc, A1. La réponse d'Yeli. La voie dominante. Il y a la fermentation. La voie de la fermentation lactique. Ou la justification. D'accord. Je passe. Troisième question. En vous basant sur ce qui précède. Et vos connaissances. Maintenant, tout le monde met les connaissances d'Yeli. Expliquez la faible activité musculaire chez la personne atteinte de la maladie. En vous basant sur ce qui précède des blessures. Au niveau des sarcomers. Un pourcentage élevé des fibres de type 2. Le document 2. Caractérisé par une faible résistance 2 à la fatigue. Et qui utilise principalement la voie de la fermentation lactique. Ayant un rendement énergétique faible. D'où la production d'une faible quantité d'ATP. En vous basant sur ce qui précède. Alors, la production d'une faible quantité d'ATP. La voie dominante. Il y a la fermentation. Ou la fermentation lactique. Dans les catapénines. Deux ATP seulement. Au lieu de 38 ATP. C'est le cas de la respiration. Donc, la production faible d'ATP. Le cas de l'ATP est utilisé par les fibres musculaires. Les cellules musculaires. Pour le fonctionnement. Il y a le muscle. Donc, d'où. J'ai expliqué la faible activité musculaire. Donc, la faible quantité d'énergie produite. Par la fermentation lactique. Qui explique la faible activité musculaire. Chez la personne atteinte de la maladie. Donc, il y a. Mais qu'il y a vos connaissances. J'ai donné les connaissances d'elle. Ravir. D'art-la-la-kabim. La voie dominante. Il y a déjà obtenu la question de. La voie dominante. Il y a la fermentation lactique. La fermentation lactique peut atteindre une faible quantité d'ATP. Une faible quantité d'ATP. Une faible activité musculaire. C'est tout. Donc, vous voulez connaissances. La faible quantité d'ATP. Maintenant, je passe à une autre donnée. La LDH. Il y a le document 2. La créatine kinase. La citrate synthase. Ce sont des enzymes. On a l'air qu'il y en a à fond. Aase. Enzyme. Synthèse. Citrate. Enzyme responsable de la synthèse du citrate. Le citrate, c'est un acide du cycle de Krebs. Aase. Enzyme. Kinase. La créatine. Donc, elle dit. La synthèse. La créatine. La catalyse. La créatine. Fosfate. Le Bernaléa. Une des voies de la régénérescence de l'ATP. Chez. Dans le muscle. Dans les cellules. D'accord? On passe à. Au document suivant. Aase. La créatine. Attention. C'est le document 3. La concentration de la citrate synthase. Aden. Chez une personne malade. Une personne saine. Même chose pour la concentration de la créatine kinase. Même chose pour la concentration de LBH. Toujours dans le muscle. Dans le muscle. Remarquez. Remarquez ici que. Chez la personne saine. Indique. La concentration. Des enzymes. Qui interviennent. Dans. La respiration. Aden. Ktira. La créatine kinase. Ktira. Et la LDH. Klira. Adil. Ket khel. La fermentation. Klira. Par contre. La personne. La personne atteinte de la maladie. Le nombre de signes plus. Indique l'importance de la concentration de l'enzyme. Hena. Mardi. Un petit schéma. C'est une troisième. C'est une ferme. Zier. Hena. Remarquez. Aden. La mitochondrie. Aden. Le cycle de Krebs. Aden. La. La. La tempest synthétase. Au niveau. Des sphères pédonculées. Pour les sphères pédonculées. Kale. Naro. Kale. Kone. Fla. Membrane interne. De la mitochondrie. Donc. Hena. La membrane externe. De la mitochondrie. Hena. Aden. Un schéma. Très simplifié. De la mitochondrie. D'accord. Hena. Aden. C.S. Citrate. Synthase. Ça veut dire. Le niveau. Kesh. Kedredem. Aden. Citrate. Kedredem. Le cycle de Krebs. Aden. Le cycle de Krebs. La phosphocréatine. Aden. La phosphocréatine. Ou Hedi. C'est quoi? La créatine kinase. Aden. La transformation de la phosphocréatine en créatine. Et ainsi de suite. Créatine en phosphocréatine. Et ainsi de suite. Là, le cycle de la phosphocréatine. Là, il y a une partie d'un sarcomère. Donc, il y a une partie de la fibre musculaire. Une partie de la cellule musculaire. Il y a une partie de la cellule musculaire. Il y a une partie de la cellule musculaire. De la régénérescence de l'ATP. Donc, il y a une partie de l'ATP. Il y a une partie de la cellule musculaire. Il y a une partie de l'ATP par cette voie. Donc, il y a deux voies. Il y a deux voies de régénérescence de l'ATP. C'est la voie de la respiration. Les quatre conflames de l'ATP. Ou la voie d'elle, la phosphocréatine. La phosphocréatine. La question. On passe à la question maintenant. En exploitant le document 3. Expliquez la dominance de la voie métabolique déterminée dans votre réponse à la question 2. La question 2. La voie dominante est la voie de la fermentation lactique. Expliquez la dominance de la voie métabolique déterminée dans votre réponse à la question 2. Chez la personne atteinte, toujours, la personne atteinte de la maladie. Je vais revenir à deux points. Et je vais expliquer après. Donc, en exploitant, ça veut dire exploiter le document. On commence par l'explication de la dominance. Remarquez ici. Par rapport à la personne saine. Les muscles de la personne atteinte de la maladie possèdent. Maintenant, je vais exploiter un peu de documents. Une faible concentration de citrate. De citrate synthase. Citrate synthase. Faible concentration. Concentration, je tiens. Faible concentration. Qui catalyse les réactions d'oxydation respiratoire au niveau du cycle de Krebs. Aïe. Aïe. Donc, faible régénérescence du latin fait par la respiration. C'est-à-dire qu'une faible concentration de cette enzyme qui intervient dans les réactions du cycle de Krebs. La mitochondrie. Ça veut dire que la respiration m'a cligné. Donc, la TP l'écatentigène dit. Qu'est-ce qu'on dit faible? Faible régénération de l'ATP par la respiration. Deux. Une faible concentration de la créatine et kinase. Une faible concentration de la créatine et kinase. Qui intervient dans la production de l'énergie à partir de la phosphocréative. Aïe. P. A-dé-pé. A-dé-pé. Qu'est-ce qu'on a clé? Qu'est-ce qu'on a clé? Qu'est-ce qu'on a clé? Qu'est-ce qu'on a clé? Donc, la voie. Elle dit. Qu'est-ce qu'on a clé? Qu'est-ce qu'on a clé? La voie de régénérescence ou de régénération de l'ATP. La voie de régénération de l'ATP par la voie de la dégradation de la phosphocréative. La phosphocréative n'a clé de dégradation. Donc, on a dit un enzyme qui assure cette dégradation. La dégradation, je vous l'ai dit. Quand on a clé de phosphore, il y a clé de l'ATP parce qu'on a clé de l'ATP. Donc, on a clé de 4 ans. On a clé de l'ATP. Donc, on a clé de l'ATP dans la voie de respiration. La faible régénération. On a clé de 4 ans. Il y a faible régénération de l'ATP par la voie de la dégradation de la phosphocréative. La bêche de tout. J'ai exploité les documents. On continue. Une forte concentration de la LDH. La LDH, la fermentation lactique. La production de l'acide lactique. Le document 1. Donc, une forte concentration de l'enzyme LDH qui intervient dans la production de l'acide lactique. Donc, il y a régénération importante de l'ATP par la fermentation lactique. Alors, expliquer la dominance. On a expliqué de la dominance. Là, on dit dominance de la voie de la fermentation lactique. C'est-à-dire dominance de la concentration des enzymes qui interviennent dans la fermentation lactique. Et, on dit, une faible concentration des enzymes qui interviennent dans la respiration et dans la production de l'ATP par phosphocréative. Donc, on dit la voie de la fermentation lactique. Et il y a les dominants. Expliquer la dominance. Là, on dit l'explication. D'accord? Alors, je passe là-bas en atomes. La synthèse des l'acide lactique, l'exploitation. La présence d'une forte concentration de LDH et d'une faible concentration de citrate synthèse. Et de la créatine kinase. Donc, la forte concentration, on a faible concentration. Dans les muscles, des personnes atteintes de la maladie favorisent leur adoption. Ça veut dire à des muscles, ça veut dire à des muscles, favorisent leur adoption de la fermentation lactique pour régénérer l'ATP. Les muscles, les muscles, la voie de la fermentation lactique. La voie de la fermentation lactique. Ça a donné deux ATP. Au lieu, on a 38 ATP par molécule de glucose. Expliquez la dominance de cette loi. Pour améliorer la fonction des muscles squelettiques striés chez les personnes atteintes. Les personnes atteintes de déceps subissent des entraînements spéciaux. Allez, il a joli d'aloulo. Des entraînements spéciaux. Le document 4 montre les mesures de certains caractères du muscle, quadriceps, chez les patients atteints, avant et après l'entraînement, durant quatre semaines. C'est le résultat. Avant l'entraînement, après l'entraînement, c'est-à-dire qu'on a donné les documents liés d'attention. C'est-à-dire qu'on a donné le document. C'est-à-dire qu'on a donné le style. Activité de la créatine kinase d'aïe-fa. Activité de la citrate synthase d'aïe-fa. Production de l'acide lactique. C'est-à-dire consommation de l'oxygène d'aïe-fa. Donc, la respiration bizarre. La voie dominante, il y a la fermentation lactique. Avant, l'entraînement. Après l'entraînement, il y a des entraînements spécifiques. Après l'entraînement, une augmentation de la tension. Donc, c'est-à-dire une augmentation de la tension de la soucousse. Le muscle qui est mouillé d'amuser. L'activité de la créatine kinase. C'est-à-dire la régénération d'ATP par la force créatine. C'est-à-dire l'activité d'IALA. L'activité d'IALA. C'est-à-dire le citrate synthase. C'est-à-dire le cycle de Krebs. La respiration. C'est-à-dire la production d'acide lactique. La consommation de l'oxygène. La voie de la respiration. Donc, tel jour. La voie de la fermentation. La voie de la respiration. Je trouve la question d'Anna. En exploitant le document 4, ce qui précède, montrer la relation entre la pratique de l'entraînement et l'amélioration. J'ai l'alaka avec l'ailage liu de l'entraînement et l'adresse avec l'adresse et l'amélioration. Il y a l'amélioration avec l'exploitation de l'adresse et l'amélioration avec l'amélioration l'entraînement est bien l'entraînement est bien l'entraînement est en train l'entraînement est en train de faire l'enzyme le sac de l'acide lactique la consommation d'oxygène donc il faut la voie de la respiration c'est la voie de la respiration c'est la voie de la respiration c'est la fonction du muscle c'est la voie de l'atp 38 atp les colligioses et les glucoses donc la voie de la muscle de plus d'atp donc la fonction du dialogue améliorée l'entraînement est en train d'exploitation du document la pratique d'entraînement provoque chez la personne atteinte de la maladie exploitation du document 4 une élévation de la tension une élévation de la tension de la surface musculaire donc amélioration de la performance des muscles scéniques deux une augmentation de l'activité de la créative kinase donc amélioration de la capacité de muscles à régénérer l'atp à partir de la force créative donc elle dit je n'ai pas le document 3 je ne vais pas dire qu'elle semble y a l'atp à partir de la force créative donc le document 4 et le document 3 je voulais exploiter le document 4 et ce qui précède 3 une augmentation de l'activité de citrate synthase le citrate synthase Z augmentation le cycle de Krebs la consommation citrate synthase et la consommation de l'oxygène le cycle de Krebs l'oxygène la chaîne respiratoire donc je jonge la respiration cellulaire donc amélioration de la capacité du muscle à régénérer l'atp par la respiration là-bas on a l'exploitation des documents on constate aussi une diminution diminution de la production de l'acide lactique la voie de la fermentation lactique donc diminution de la capacité du muscle à régénérer l'atp par la fermentation lactique c'est l'exploitation du document la réponse montrer la relation voilà la pratique de l'entraînement par la personne atteinte favorise la régénération de l'atp au niveau de leurs muscles par la respiration et la phosphorylation de l'adp à partir de la dégradation de la phosphocréative la phosphocréative ou la respiration la respiration et la phosphocréative du jour qu'il y a l'atp donc au profit à la hissab la respiration cellulaire à la dégradation de la phosphocréative au moins les deux voies au moins les deux voies au profit à la hissab la fermentation lactique ce qui montre la production importante de l'atp et puis une augmentation de la tension de la soucosse musculaire et amélioration de la performance des muscles la relation montrer la relation entre l'entraînement et l'amélioration de la fonction des muscles voilà qui avant c'est l'exploitation c'est l'exploitation c'est l'exploitation c'est l'exploitation c'est l'exploitation des documents c'est l'exploitation 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 Comment lire les données de l'exercice, c'est important. Comment lire les questions, les mots-clés des questions. Comment utiliser les documents pour répondre. Merci à vous, à vous. Sous-titrage FR ?